Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro de Top Sport un petit peu particulier. Évidemment, ce jour de déconfinement, déconfinement, mais pas tellement pour les sportifs alsaciens, les sportifs pros qui pour la plupart sont toujours à l'arrêt. On ira prendre des nouvelles de Mohamed Amin El-Bouadjadji. Il préparait les Jeux Olympiques de cet été. Ça sera partie remise pour lui. On parlera des championnats d'Europe aussi qui ont été annulés. Gros plan tout d'abord sur la saison de handball de l'Essab, les Strasbourgeois qui jouent en Pro League. C'était une nouvelle saison pour les hommes de Denis, l'atout, l'ancien champion du monde. Saison annulée là aussi. Préparation d'ores et déjà de la suivante. Explication avec le coach. Pour l'Essab, la saison s'est terminée le 6 mars dernier, un soir de défaite contre Limoges. Depuis, les joueurs sont au chômage partiel et le championnat est officiellement terminé, figé en l'état. Les deux premiers, Cesson et Limoges, rejoignent l'élite et il n'y a pas de relégation. L'Essab était 12e avec une bonne marge sur les deux derniers. Un bilan satisfaisant pour l'entraîneur Denis Latout. Acceptable, oui. Il peut faire mieux, un petit peu. On a fait une saison tout à fait honorable, sans plus et sans moins. On a rempli nos objectifs. Mais vu d'où on est parti, c'était plutôt quelque chose de sensé et de stabiliser le club en Pro League et ce qu'on a réussi à faire. Le club avait en effet été repêché au mois d'août dernier et avait dû construire une équipe et un budget de Pro League dans l'urgence. Au final, l'équipe a tenu la route, mais avec un bilan très contrasté. Longtemps intraitable à domicile, elle a souvent souffert à l'extérieur où elle n'a pris qu'un petit point. Deux mois plus tard, toujours pas d'entraînement collectif à l'horizon, ni de date pour la reprise de la saison prochaine. Ce qui aujourd'hui nous inquiète le plus, c'est dans quel état on va récupérer nos joueurs et combien de temps on va mettre pour les remettre à niveau. Ils essayent de s'entretenir individuellement, alors c'est sûr que ce sera pénalisant pour la reprise. La seule chose qui est intéressante, si on peut dire, c'est que tout le monde sera à la même enseigne. Une saison qui pourrait démarrer le 2 octobre ou en novembre, en décembre, voire en février 2021 selon les scénarios. Une énorme inconnue pour le club qui a toutefois bouclé son recrutement et qui sait déjà que la santé sera le paramètre fondamental de la préparation. Il y a toute une charge de batterie, de tests qui vont nous être imposés au niveau du myocarde, au niveau du cœur, au niveau des poumons. Et il y a toute une batterie de tests que je crois qui est très très lourde et qui n'est encore pas définie aujourd'hui. La période n'a pas non plus permis d'avancer sur le projet de fusion avec Celesta. Rien ne se fera au plus tôt avant 2021. L'avenir est plus que jamais plein d'interrogations dans le handball alsacien. Et on continue ce top sport avec un athlète alsacien, Mohamed Amin Elbojaji, en direct, en duplex depuis chez lui du coup. Mohamed Amin, comment ça va ? Ça va et vous ? Vous étiez alors un peu coupé en pleine saison aussi. Vous avez fait un super chrono sur 5000 mètres, record de France. Deuxième paire puisqu'il y avait un autre français devant vous. C'était à Monaco mi-février, record de France, record de Europe sur 5000 mètres. C'était donc en début de saison. Stage aux Etats-Unis et puis c'est là que la pandémie vous tombe dessus. Nous on était en plein confinement en France. Vous étiez encore en stage longue durée, longue distance aux Etats-Unis. Comment s'est passé cet épisode américain et ce début de confinement pour vous ? Moi je n'ai pas du tout vécu le confinement parce que c'était quelques jours avant que je suis parti aux Etats-Unis. J'ai eu de la chance puisque au moment où je suis arrivé, les frontières se sont fermées. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir partir avec un stage totalement parfait. On pouvait s'entraîner, utiliser les pistes et tout. Je n'ai pas vraiment vécu de confinement là-bas puisqu'il n'est pas vraiment respecté. Il n'y en a pas vraiment aux Etats-Unis. Vos premières grosses échéances pour vous, c'était les championnats d'Europe à Paris cet été. Et puis surtout évidemment, essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Quand les deux plus grosses échéances d'un calendrier, c'est tous les JO qui sont que tous les 4 ans sautent comme ça, sont annulés. Comment on vit ça ? C'est un gros coup ? Après, ils sont reportés à l'année prochaine. Donc je ne vais pas me mentir, ça m'arrange plus. Étant donné que je passe senior 1, je pense que je serai beaucoup plus fort l'année prochaine. Donc ça permet de se dire dans la tête que cette fois-ci, c'est un mal pour un bien. Parce que je pense que l'année prochaine, on n'ira pas juste pour se qualifier. À quoi va ressembler la saison 2020 ? Pour l'instant, il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. Ça va être que de l'entraînement du coup ? C'est vrai que c'est compliqué de ne pas avoir la carotte au bout. C'est dur de se faire mal à l'entraînement quand on n'a pas d'objectif. Mais bon après, c'est des choses qui font partie de la vie. Il y a beaucoup, il y a bien pire. Donc non, on va reprendre tout doucement et on va assurer le coup et préparer les JO de 2021 comme il se doit. On suivra ça avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Merci beaucoup Mohamed Amin Elboadjadji, à très bientôt. Merci à vous. Merci, à très bientôt. On suivra ça évidemment sur Alsace 20 pour la suite de ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve comme chaque lundi, évidemment pour continuer de parler de l'actu alsacienne, du sport un petit peu particulière en cette saison. Mais du coup, ça a aussi effectivement des avantages, c'est intéressant aussi. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501